Salut tout le monde, c'est Draxie et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo où je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donne si on échange le stuff de mon Pandane et de mon Eka ? Alors je me suis dit, on va faire un petit échange et puis on va regarder un peu ce que ça a donné au niveau dégâts, etc. S'il y a de la polyvalence, des trucs intéressants à faire. Donc voilà, côté Eka, on a une coiffe Delmonster, on a une alliance Glourson, un dofus surquoise, un marteau d'un ocean steamer, une amulette Delmonster, une cape matelassée, un anneau d'Alister, une ceinture d'Ojivol, un miraculé majeur et des sandales Ouzi. Ensuite, côté Panda, on a une épée Kari, un robuste majeur, un picano, une cape du Professeur XA, un casque qui pique, négris illobot, un anneau l'amour, une amulule, un turbulent et une saturbine. Donc voilà, je passe vraiment de le stuff niveau 199, c'est deux stuff de niveau 199, le stuff 200 de mon panda, il reste pour mon panda étant donné que mon Eka est que level 199 encore pour le moment. Et donc voilà, donc on va faire l'échange, on va faire l'échange, alors voilà, on valide, et ouais bon, j'espère que je vais pas donner ça à n'importe qui quand même. Donc ensuite, donc robuste majeur, donc on va tout équiper, donc hop, voilà, on équipe ça rapidement. Voilà, j'ai pas les conditions pour le moment. Donc voilà, donc on a équipé avec l'Eka et maintenant avec le panda on équipe aussi. Et voilà, donc avec le panda c'est équipé aussi. Donc on va commencer par qui ? On va commencer par l'Eka. Donc avec l'Eka, donc on a 4079 PV, on a 244 de sagesse, sachant que je crois que je suis même pas pare-chaud sagesse avec lui. Oh là c'est peut-être temps que je me pare-chaud ça. Ensuite, on a donc 332 de force, sachant que je n'ai pas de force de base, donc je ferai forcément moins de dégâts. En intelligence on a que 54, en chance on a 687 et on a 365 en agilité. Allons un peu plus dans les détails, donc en détail, donc on a 400 de puissance tout pile, on a 18 de dommages. En terre, neutre en dommages, donc en neutre on a 32, en terre on a 62, en feu on a 8 et en haut on a 62 comme en terre. En plus ça fait un petit jeu de mots, comme en terre, comme en terre, voilà. Donc bref, ensuite on passe sur le panda, donc sur le panda on a 4248 PV, on a 397 de sagesse, en force on a 415, en chance on a 782 et en agilité on a 486 et on a vraiment rien du tout en intelligence. Niveau portée on est K2, et avec lui on est T, niveau portée on est à K, donc si on mettait une prune émeraude, on monterait à 5 de portée. Ensuite, donc on va regarder ça en détail, donc dans les dommages, on a 210 de puissance, on a 10 de dommages terre, et en haut on a 86 dommages, en neutre on a 9 et puis bon voilà, dommages crit on a 7. Donc voilà, donc ensuite on va regarder les sorts, donc avec lui on doit pas du tout attendre les 1 sur 2. Donc à la carry on est à 36%, à la félation on est à 21%, c'est vraiment pas génial. Au piloface on est à 11%, et ça c'est vraiment ridicule, donc voilà. Ensuite on a au bluff, ouais on va regarder vite fait, 11%. A l'esprit félin on est à 21%, bon l'esprit félin et le piloface ne sont pas boost. Ensuite, à la griffe joueuse, on est à 31% au recop, donc celui, le recop est boosté, mais on ne peut pas faire de CC sur le recop. Et on est à 21% au destin, un decaflip. Donc voilà. Donc voilà, je pense que j'avais dit plus de regarder tous les sorts qui sont intéressants avec les cas. Et puis avec le panda on en est donc à l'éthilo, donc on est à 55%. Au marteau, au dénoncin steamer, on est à 45%. À la maîtrise d'armes, on va faire quand on est à 45%. Ouais, il faut que ça serait pas mal que j'achète un pare-chaud de sorts pour monter une maîtrise d'armes, tiens. Ensuite, 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 à l'éthilo, donc on a regardé l'éthilo, on était à 55%. À la vague l'âme, on est à 65%. On va regarder quoi qui nous intéresse, le schnapps, le schnapps. Donc le souffle alcoolisé qui est à 45% et le schnapps qui est à 55%. Sachant que le souffle alcoolisé et le schnapps ne sont pas boostés. Donc voilà. Et j'ai pas aussi boosté les airs de base, etc. Avec le panda. Donc voilà, on va y aller. On va mettre les deux sur le même putsch pour le moment. On va voir un peu ce qu'on peut donner. Donc c'est parti. On va commencer à faire des dégâts avec les cas. Quoique, on va regarder direct avec le panda. Donc le panda, on va regarder les dégâts CC. On monte à 628 à la vague l'âme et au schnapps. Donc au schnapps, par contre, on va faire un schnapps à côté. Donc on va faire un petit peu moins de dégâts. Et au schnapps, on va monter à 312 quand on lui fait pas en plein dessus, quand on lui fait à côté. Donc voilà. Ensuite, donc les cas, on va regarder vite fait comme ça de brut. Donc on va regarder 454. Donc on regarde pas les dégâts CC avec les cas parce qu'il fait pas beaucoup de CC. Et puis on fait la griffe joueuse du 421. Et au destin, on va monter à 371. Voilà. Ensuite, donc là, on va regarder un schnapps quand on lui fait vraiment dessus. Combien on monte ? Donc on monte à 347. Ouais. Ensuite, on va... On va se mettre dans un ato Ichwan et puis on va se faire un souffle alcoolisé et puis un éthilo. Alors, le souffle alcoolisé, donc, qui est pas boosté, on monte à 316. Par contre, l'éthilo qui est boosté, on monte à 504. Donc voilà. Ensuite, donc, on va regarder les dégâts hauts avec les cas. Donc avec les cas, on monte à la fée. Ainsi, on monte à 659. Ouais, non, on va regarder les dégâts qui sont coincés. Donc 569. Voilà. Et puis, tout ou rien. On va regarder ça rapidement. On va se faire une chance. On va pas se mettre de dégâts. Et puis, donc, on monte à... Donc, on est pas en plein dessus. En plein dessus. Par contre, on va mettre des dégâts au panda. On monte à 637. Donc voilà. Ensuite, avec le panda, on va mettre des petites vues de nez ou pas. Ouais, non. On va pas encore mettre des vues de nez. On va passer en picole voir ce que ça donne. Comme en picole, on fera moins de dégâts. En picole, on monte à 432 à l'éthilo. Et puis, au souffle alcoolisé, on monte à 267. Donc voilà. Donc, ensuite, ouais. Donc, il a gagné les pv que... Je lui redonnais le tout ou rien. Donc, alors, ensuite, on va se booster avec l'écart. Donc, avec l'écart, on va se booster. Hop. Perception. On a gagné 2 pa. Donc, perception. Hop. Et puis, donc, à l'esprit félin, on monte à 608. C'est pas mauvais quand même. Parce que, franchement, si on se pare-shot et tout en force, on a de quoi faire des assez gros dégâts quand même. Je pense qu'on peut passer au-dessus des 1000. Donc, voilà. Et la griffe joueuse, on ferait du 563. Et puis, bon, à 240, je crois, quelque chose comme ça, au pied ou face. Donc, ensuite, on va se mettre des vulné. On va mettre de la vulné. Et puis, on va regarder. Donc, comme ça. Donc, parfait de silo à 528. On monte jusqu'à 495. Et souffle alcoolisé à 364. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On va faire les dégâts avec les vulné. Donc, on monte à 814. A l'esprit. Pour ce qui est du destin, on monte à 871. Sachant qu'on le pousse sur un mur. Donc, ça fait plus de dégâts. Et puis, à la griffe joueuse, on montrait à 754. Et au pied ou face, 313. Bon, la griffe joueuse est clairement plus intéressante. Donc, voilà. Donc, on va le tuer. Et puis, on va regarder un peu. Donc là, on va laisser les vulné. On va laisser les vulné. On va juste regarder comme ça. Que ça donne à la vague à l'âme. Donc, la vague à l'âme, on est à 883. Et puis, le schnapps. Le schnapps, on est à 483. Et puis, sinon, on n'en peut pas se passer dans les ateliers. Bon, on va le terminer. On va terminer le putsch. Voilà. On va terminer le putsch. Et on va regarder un petit peu. Donc, c'est dommage parce qu'il n'y a pas le putsch de 75. Bon, tant pis. On va se relancer un putsch niveau 100. Ouais. Par contre, si tu veux, vous pouvez pousser pour que je rejoigne mon écart. Ce serait pas mal. Ouais. On va rejoindre comme ça. Rejoindre. Voilà. Donc, on est bon. Voilà. Donc, je voulais regarder un peu ce que ça donnait. Donc, si on se full boost avec l'écart. Voilà. Donc, on se boost. Hop. Ouais. Non. Il aurait fallu d'abord que je regarde le récope que ça mettait. Ouais. Un récope 3 tours. Donc, voilà. Donc, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, avec un récope 3 tours. Donc, on va pas se faire ça maintenant. Hop. Voilà. Donc, on va vraiment se full boost. Voilà. Et donc, avec lui, on va mettre les vulnets. On va voir ce qu'on peut faire comme dégâts en récope 3 tours avec les vignes. Donc, j'espère qu'ils vont comptabiliser mes boosts avec l'écart. Ouais. Je pense que ça devrait les comptabiliser. Combien de temps ? Je pense que ça devrait les comptabiliser. Hop. Et donc, paf. Moins de 2124. C'est vraiment pas mal comme dégâts. Avec un récope 3 tours, bien sûr. Donc, voilà. Je pense qu'il y a de quoi faire avec quelque chose de bien. Sachant qu'on est quand même à 4 de PO. Il y a forcément moyen de monter à 6 de PO. En réfléchissant bien. Déjà, en changant la DD. En mettant une prune émeraude. Il y a de quoi faire. Des trucs intéressants. Et donc, à la griffe joueuse. On est à trèfle. On monte à 857. Ce qui est pas mal pour le régène. On a de quoi sur régène. La moitié dans les 400, quoi. Voilà. Hop. Ouais. Je me suis fait. C'est pas grave. Donc, 908 au tour. Rien. Ensuite. 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 J'ai encore le gestionnaire de tâche. On va le virer. Donc, ensuite. Donc, on va. On va. On va. On va. On va mettre des étilos. Top. Combien en étilos ? Comme ça, déjà. 847. Ouais. Bon. Je pense qu'on va plutôt se mettre des vagues à l'âme. C'est ce qui fait vraiment le plus de dégâts. Voilà. On va se mettre une flasque explosive. On fait du 98 max. Et on va regarder maintenant les caques. Donc, les caques, bien sûr. Alors. 400 de force. Donc là, voilà. C'est comme si j'avais de la force de base en fin de compte. Et on montrait donc à. On est à trèfle. Donc, ça nous fait perdre des dommages. Vous savez qu'on n'avait pas boosté la roue de la fortune. Et on monte à. On ne va pas garder les dégâts cesser. Donc. On monte à 1179. Voilà. Donc, c'est vraiment aléatoire quand même comme dégâts. Et avec lui, on va se mettre un coup des marteaux. Des marteaux. Des anciens steamers. Et on monte à. 1254. Voilà. Donc, 1183. On a un petit regen. Pas grand chose. Mais voilà. Donc, on va. On va roxer ça. Donc. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. Donc, on a pu voir qu'on faisait vraiment pas mal de dégâts au récope. Avec l'écaflip. Quand il est avec le stuff du panda. Donc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Sinon. Sinon. Bah. Niveau panda. Je ne suis vraiment pas convaincu du mode ro. C'est vraiment pas très intéressant sur un panda. Et puis, sur un des cas. Est-ce que ça peut être intéressant en mode terro ? Ouais. Je ne suis pas convaincu. Pour moi, terro est peut-être intéressant. Puisque. Si vous connaissez peut-être la griffe de Sainte-Galle. On peut en mettre une. Et puis après, on fait des piloufas. Et si vous regardez bien. Comme ça, le piloufas, il soigne. Et bah. Ça retire jusqu'à 2 PA à l'adversaire. Bon. Ça, c'est peut-être intéressant. Après. Terre haut. Ouais. Ouais. Pour le fait de pouvoir faire du rox. Et se soin en même temps. Avec l'inflation peut-être. Donc voilà. En tout cas, on faisait vraiment beaucoup de dégâts. Euh. Au. Au. Donc c'était au récope. Même si j'avais mis les vues le nez. C'est sûr. Sinon, on ferait un petit peu moins de dégâts. Mais bon. Voilà. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Que ça vous aura donné des idées. Etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que voilà. Ça peut donner des idées. Pour des stuff. Des cas. Et de panda. En tout cas. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ça c'est sûr. J'essaye de faire des vidéos le plus régulièrement possible. Et le plus possible. Et voilà. Donc. On se retrouve très vite. Donc. N'hésitez pas à vous abonner. A lâcher un petit j'aime. Un petit commentaire. Etc. Ça va être toujours plaisir. Ça me. Ça me motive vraiment beaucoup. Donc. Voilà. Donc. J'espère que ça vous aura plu. Et puis. Donc. Je vous dis à la prochaine. Et puis donc. Salut.